1997 au cœur des studios de Sheperton. Tom Felton a dix ans et il vient de finir son premier gros tournage pour le cinéma. C'est lui, Pigreen Klock, le plus jeune des borrowers dans le film de Peter Ewitt. Des semaines à travailler et à s'amuser à côté de grands noms comme John Goodman, Jim Broadbent ou Mark Williams. Tom est assis sur sa chaise, devant sa coiffeuse pour la dernière fois et il ne peut s'empêcher de pleurer. Il est inondé par des sentiments qu'il ne comprend pas complètement. Il ne se destine pas à devenir un grand acteur, ce n'est que de l'amusement, mais il est inconsolable. Cette situation, il la revivra encore et encore. On le sait, le Tom Felton de nos jours le sait aussi, mais le petit garçon qui vient de finir son premier gros tournage l'ignore encore. Bienvenue à tous dans le Polynectar, un nouveau format qui va s'intéresser aux acteurs de notre saga préférée et à leur histoire pendant ces années très particulières. Et je ne pouvais rêver mieux que Tom Felton pour ouvrir le bal, puisqu'il s'agit de l'un des acteurs qui fait le plus vivre la magie encore aujourd'hui. Et parce que justement, le 12 avril est sorti en France, son autobiographie par-delà la magie, dans laquelle il nous raconte son vécu. Avant Potter, pendant Potter et après Potter. Un livre absolument délicieux qui se lit tout seul et bourré d'anecdotes sur le tournage des huit films. Vous allez découvrir l'envers du décor, aux côtés d'un Tom Felton mauvais garçon, très drôle, très attachant et très humain. Un incontournable pour les fans. Ce livre aborde aussi des thèmes très importants et des phases plus sombres de sa vie dont il tire d'importantes leçons. Je ne peux que vous recommander de vous le procurer, c'est un livre qui fait du bien. Le lien est en description, mais il est disponible un peu partout, en librairie ou sur internet. Je remercie chaleureusement les éditions Le Duc de me l'avoir fait découvrir et de sponsoriser cette vidéo. Par-delà, la magie a été une base incroyable pour l'écriture de cette histoire, mais évidemment j'ai mis de côté énormément de contenu, d'anecdotes pour que vous puissiez les lire par vous-même. Impossible de résumer en une vidéo dix ans de magie, mais le livre y parvient bien plus. Maintenant, prenez votre bière au beurre la plus fraîche et remontez le temps avec moi pour découvrir l'histoire de Tom Felton. Si Drago Malfoy est fils unique et grandit dans un milieu impitoyable, Tom Felton a la chance de venir au monde dans une famille soudée, aimante, désordonnée mais toujours présente. C'est le 22 septembre 1987, à Epsom dans le Serey, qu'arrive le quatrième garçon de la fratrie. Trois grands frères, Jonathan, Chris et Ash et une position de petit dernier, de gringalet, qui aura une importance capitale dans l'épanouissement de Tom. Ces trois frères, on va les découvrir un par un tout au long de cette histoire. Commençons tout de suite en rencontrant Jonathan, qui a donné envie à Tom Felton de s'intéresser à l'art, à la musique et au théâtre. C'est en le voyant performer que Tom fait ses premiers constats d'enfant et d'artiste. Il faut oublier la honte, oublier la vie des gens et s'amuser le plus possible. C'est décidé, il a envie de faire ça lui aussi. Il commence par du chant, puis des cours de théâtre après l'école, où il occupe des rôles aussi importants que bonhomme de neige numéro 3. Ses débuts ne sont franchement pas glorieux et vous savez comment sont les enfants. A peine commence-t-il à s'intéresser à un domaine, qu'un autre fait briller leurs yeux dans une direction opposée. Heureusement pour lui, sa mère ne le freine pas, bien au contraire. Elle le suit dans toutes ses envies, quitte à travailler trois fois plus. Si Tom préfère abandonner le théâtre pour faire du violon, c'est acté. Mais quelqu'un n'est pas du tout de cet avis. Lorsque la mère de Tom en parle à sa professeure de théâtre, celle-ci tape du pied. C'est un talent brut, ce serait un gâchis terrible que de ne rien en faire. Elle fait alors promettre à Miss Felton d'emmener son fils à Londres pour lui trouver un agent. Il n'en fallait pas plus pour remettre le petit vers le bon chemin. Tom se dit qu'après tout, il a peut-être du talent finalement et que ce serait plutôt cool de jouer la comédie. On se retrouve donc en 1997. Depuis cet échange, le jeune Tom Felton a fait ses preuves. Il a intégré une agence qui aime son aisance avec la caméra. Il a été engagé sur quelques publicités, a beaucoup voyagé et a poursuivi les auditions en compagnie de sa mère avec la même passion. Il préfère écouter son instinct plutôt que de trop se préparer et ça paye. On aime son naturel. Et Tom reste un enfant comme les autres. Il ne se rend pas compte des légendes qu'il côtoie sur le tournage des Borrowers. Tout l'amuse énormément et lui fait gagner une expérience précieuse. Il découvre ce qu'est un plateau, fait des cascades et se confronte au fou rire. Une tendance qui lui vaudra souvent des ennuis. Il voulait un sale gosse pour le rôle de Peacock, il l'ont. Et lorsque l'aventure s'achève, il craque sans avoir la maturité de comprendre ce qui lui fait tant de mal. Mais sa détermination, elle, reste intacte. Deux ans plus tard, on le retrouve en Asie où le tournage d'Anna et le Roi bat son plein. Un tournage de plusieurs mois sur un autre continent, le petit a du courage. Mais c'est une fois de plus, mission accomplie pour notre jeune acteur qui travaille aux côtés de noms prestigieux comme Jodie Foster ou Shoyun Fat. Tom fait ce qu'on lui dit, il est à l'aise dans toutes les situations, son talent ne cesse de charmer. Sur ce projet, il découvre aussi les cours particuliers, obligatoires pour tout enfant sur un tournage. Ces deux premiers films, c'est comme si le destin préparait Tom à ce qu'il attendait. Les acteurs prestigieux, la dureté d'un tournage, les dépaysements complets, l'engagement à long terme, les leçons particulières. Si on avait dit au jeune Tom Felton qu'Anna et le Roi ne serait qu'une promenade de santé à côté de son prochain projet, il aurait eu bien du mal à le croire. Le jeune Tom ne pense toujours pas à devenir un grand acteur. Les tournages, c'est un à côté amusant, mais c'est un enfant plein de rêves, de passions qui peuvent changer du jour au lendemain. S'il ne décroche pas d'autres rôles, et alors ? Il a déjà eu beaucoup de chance de vivre tout ça. Qu'est-ce que tu as le plus hâte de voir dans le film, Tom ? Demande Chris Columbus. Entouré d'autres petits garçons, Tom Felton bégaye et répète la réponse de son voisin sans être très convaincant. Bien qu'il soit à l'audition pour ce Harry Potter, il ne connaît rien de l'histoire, des personnages ou de quoi que ce soit. Comme Drago Malfoy et en tout bon serpentard, il utilise la ruse pour s'en sortir, quitte à tricher un peu, et une étincelle s'allume dans l'esprit du réalisateur. Il ne cherche pas d'acteurs, il cherche les personnages eux-mêmes. Aurait-il trouvé le meilleur ennemi de son héros ? Un peu plus tard, son expérience dans le cinéma lui sera bénéfique. Il est laissé dans une pièce avec d'autres enfants et l'équipe a prétendu qu'il n'était pas filmé. Il sait qu'ils sont observés, écoutés, en voyant l'énorme micro qui pendouille au-dessus d'eux. Une jeune fille un peu perdue lui demande d'ailleurs ce que c'est, et il lui répond avec mépris, un peu d'arrogance. Comme si c'était évident et comme si elle l'ennuyait profondément. Cette fille, c'était Emma Watson. Et une fois de plus, agir de la sorte a certainement dû rappeler Drago aux équipes. Il leur plaît tellement qu'il est même testé pour le rôle de Harry puis celui de Ron. Mais des semaines plus tard, en ouvrant un journal, Tom découvre une photo de Daniel, Rupert et Emma. Le Golden Trio a été officiellement présenté. Il est un peu déçu, se dit que cela aurait pu être chouette, mais tant pis. Cinq minutes plus tard, dans son esprit de petit garçon, cette déception est déjà bien loin. Tom Felton joue au foot dans le jardin de son ami Richie lorsque le téléphone sonne. C'est sa mère qui veut lui parler et qui lui annonce fièrement qu'il a le rôle. Drago Malfoy, ce sera lui. Quelques semaines auparavant, le téléphone avait déjà sonné pour Tom. Si l'équipe avait trouvé leur Harry, Ron et Hermione, ils voulaient lui faire passer des tests pour leur ennemi juré. Et cette fois c'est la bonne, il fera bien partie de cet étrange monde des sorciers qui l'intrigue de plus en plus. Mais pas autant que ce match de foot qu'il est en train de perdre et qu'il retrouve immédiatement. Je ne vais pas vous mentir, l'avis de Tom Felton enfant sur Drago n'est pas hyper développé. Pour lui, c'est juste un méchant et c'est un rôle amusant à jouer puisque ça lui change de l'ordinaire. Il suffit de faire l'inverse de tous les autres élèves pour se distinguer. Il pense aussi que Drago est surtout jaloux et qu'il aimerait être le plus cool de l'école. Pour préparer son rôle, il pratique ses expressions faciales et c'est son chaperon, son grand-père, qui l'aide à développer le sourire en coin de Drago. Cet érotin si symbolique du jeune Malfoy dans ses premières années. Pour cela, il utilise toute la frustration qu'il a d'être le petit dernier de la famille. Il s'entraîne face à un miroir très longuement et apprend à user d'un peu de sa réalité pour composer son rôle. Une trouvaille qui séduit totalement son réalisateur. Pour Tom, Chris Columbus a été la colle qui a réuni l'ensemble des talents présents sur ses deux premiers films. Le réalisateur a été son tout premier mentor dans cette aventure et il savait diriger des enfants. Il encourageait l'excitation, l'amusement, car c'était inévitable. Avec tant de petits sur un plateau, il ne demandait jamais rien. Il encourageait les meilleures prises. Et comme il était super, tout le monde voulait l'impressionner et Tom le premier. Mais ça n'empêchait pas ce dernier de faire beaucoup de bêtises. Le livre en est rempli, je vous laisserai toutes les découvrir, c'est génial. Dès les premiers jours de tournage, il a fait du skate avec Alfie et Noc par exemple et a pris d'énormes risques. Il fait aussi écouter à Rupert des chansons peu recommandables pour un enfant. Avec Jamie et Josh, le trio de Serpentard se rapproche autant dans le film qu'en dehors et en fera des âneries. Tom n'a pas une influence vraiment exemplaire, mais il n'est pas non plus foncièrement méchant. En tout cas, ce premier film est une réussite et la performance de Tom est très remarquée. Le soir de la première, il se fait même insulter par un enfant marqué par la méchanceté de Drago. Son grand-père voit ça au loin et sourit. Son petit-fils a réussi son travail. Il a tellement bien joué qu'il a cristallisé l'image de Drago dans l'esprit des spectateurs. Pour Harry Potter et la Chambre des secrets, l'expérience est sensiblement la même pour Tom Felton. Drago n'a rien perdu de sa méchanceté, bien au contraire. Dans ce second volet, il est toujours aussi détestable avec son entrée dans le monde du Quidditch, son rapport avec la maison Serpentard et sa cruauté pour les sangs de bourbe. Mais entre en scène quelqu'un de très important. Jason Isaac intègre la famille Harry Potter et prête ses traits au père de Drago. Une rencontre qui a profondément marqué Tom, qui entretient encore aujourd'hui une relation profonde avec son père fictif. Tom va beaucoup apprendre de cet homme. Il décrit Jason Isaac comme l'homme le plus à l'aise sur un plateau. Mais il a développé d'une manière générale beaucoup d'affection pour tous ceux qui ont joué dans les films Harry Potter. Il était encore à l'époque trop petit pour mesurer la légende qu'était quelqu'un comme Maggie Smith, Richard Harris ou Robbie Coltrane, mais il l'a vite senti. Des légendes qui ont toujours su rester professionnelles, courtoises, humbles et sans caprices. Robbie Coltrane était le premier à ne pas se prendre au sérieux et à rappeler que ce n'était qu'un film. Que l'essentiel était de s'amuser. Il décrit aussi Maggie Smith comme un véritable trésor national. Le réalisateur Chris Columbus a la même relation particulière avec lui et il adore toujours autant sa performance. Mais notre jeune acteur a toujours du mal à respecter toutes les règles et se fait parfois remarquer de manière très négative. Il n'a pas appris son texte lors de cette scène très importante dans la salle commune des Serpentards par exemple. Ce qui lui a valu d'être averti très sévèrement. Les bêtises hors tournage passent encore mais ne pas prendre son rôle au sérieux ça ne passe clairement pas et ça n'arrivera plus. Mais faire des bêtises lui permet toujours de se rapprocher le plus possible de la normalité. Au début d'Harry Potter, Tom a même un petit boulot en dehors des tournages sur un lieu de pêche où il aide les clients à se garer. La star de cinéma qui s'occupe avec un petit job c'est pas banal. Mais ça représente bien cette volonté de Tom de mettre de la normalité dans sa vie. Il fallait que je rende normal cette manière anormale de grandir sans quoi elle m'aurait rendu fou. Comme il n'est pas autant présent que le trio sur le tournage, il a encore des périodes de cours à l'école. Des amis normaux. Mais sa décoloration et ses absences répétées ne l'aide pas à s'intégrer. Son comportement se dégrade un peu. Rien d'atroce mais plus il grandit moins son effronterie paraît adorable. Après deux projets titanesques, Chris Columbus cède sa place. Le troisième volet accueille Alfonso Cuaron qui va bouleverser toutes les habitudes. On change les décors, les baguettes, les uniformes sont mis au placard pour une bonne partie du film. Tant de changements devant la caméra, je n'imagine même pas tous ceux qui ont eu lieu derrière. Pour Tom, le rôle de Drago n'évolue pas beaucoup. Il n'a pas beaucoup de profondeur et toujours aussi agaçant. Drago lui-même a matured. Il est toujours un très... Annoyant et frustrant petit enfant. Peut-être encore plus puisque dans cette histoire, Malfoy arrive à faire beaucoup de mal autour de lui. Notamment avec l'épisode de Buck. Mais le moment le plus important de son jeu consistera à recevoir un coup de poing bien placé d'Hermione. Une perspective qu'il amusera énormément d'ailleurs. Durant le tournage, ce qu'il se passe de plus important pour lui, c'est que son frère Chris devient son chaperon. Voici donc le deuxième frère. A la fois le meilleur et le pire chaperon du monde. Le meilleur pour Tom car il ne le surveillait pas tout simplement. Le chaperon rêvé pour un petit trouble fait. Et le pire pour la production parce qu'il ne le surveillait pas justement. Et que Tom pouvait faire ce qu'il voulait. Chris est une personne franche, directe, qui a permis à son petit frère de garder les pieds sur terre malgré la célébrité. Et qui lui a transmis le goût des plaisirs simples comme la nature, la pêche, la musique aussi. Il a aidé à forger l'une des plus grosses parties de la personnalité de Tom. Peut-être celle qui lui a fait éviter les dangers d'une célébrité aussi extraordinaire que précoce. Sur le tournage d'Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, Tom était un jeune garçon libre. Pendant toutes les années Harry Potter, rester quelqu'un de normal a été son but principal. On l'a déjà vu. Et le pire chaperon du monde a été d'une sacrée aide pour cela. Mais ça n'a pas empêché Tom de mûrir pour autant, bien au contraire. C'est à cette période qu'il se rapproche d'Emma Watson. Il comprend et constate que la pression est plus importante pour elle que pour n'importe qui. Et c'est lui qui va l'aider à se rapprocher des fans par exemple. A ne pas avoir peur de tous ses yeux braqués sur eux, le tome des années précédentes qui se moquait de l'insouciance de sa camarade est bien loin. Le tome de cette époque l'apprend par la main, la guide dans cette expérience et devient bienveillant sans que son jeu n'en pâtisse. Le point de départ d'une amitié extraordinaire qui coule encore des jours heureux aujourd'hui. On a toujours eu une amie extraordinaire ensemble. Pas de manière romantique que certaines personnes voudraient penser. 2005, Tom Felton se promène dans les studios et le spectacle autour de lui est plutôt original. Il se balade entre des morceaux gigantesques de décors des anciens films. Un bout d'échiquier par-ci, une partie d'araignée géante par-là. La saga poursuit son cours, elle a déjà un lourd passé, travaille sur le présent et pense à l'avenir. Harry Potter et la Coupe de Feu et Harry Potter et l'Ordre du Phénix ne vont pas être des projets très épanouissants pour lui. Dragon Malfoy perd en importance dans le récit. Il n'apparaît qu'ici et là pour se moquer ou ricaner. Son avis sur le personnage n'a pas l'occasion d'évoluer non plus. C'est le vilain garçon qui ne représente jamais une menace très forte. Un quotidien s'est installé depuis longtemps, mais c'est quoi un quotidien d'acteur ? De la saga Harry Potter. 6 heures du matin, ça tambourine à sa porte. C'est son chauffeur qui est là pour s'assurer qu'il sera bien à l'heure au studio. Tom Felton s'extirpe péniblement de son lit et s'engouffre dans la voiture avec son oreiller. Il profite de l'heure et demie de trajet pour continuer sa nuit jusqu'à l'arrivée devant la porte 5. Je vais casser le mythe, les studios en Angleterre à l'époque d'Harry Potter, ce n'est pas Hollywood. Tom nous décrit l'endroit comme plutôt déglingué, avec de vieux escaliers branlants. Il prend son déjeuner et va chercher ses slides, un document qui explique à tel acteur ce qu'il a à faire. Ensuite, direction la loge, en passant par des endroits merveilleux comme le coin des artistes, où sont fabriqués les décors, les accessoires des films. C'est l'heure de se changer et pour Drago, c'est une heure de maquillage et de coiffure par jour. Malgré tout, ce n'est pas celui qui a passé le plus de temps dans cette zone. D'autres acteurs avaient besoin de bien plus d'heures pour être totalement prêt. Il faut savoir que parfois, les acteurs faisaient tout cela et ne tournaient pas de la journée. On ne s'amuse pas toujours sur un plateau de cinéma, au contraire, c'est un travail avant tout. Le placement pour aider le job des caméramans, l'installation de la lumière qui dure des heures, les répétitions. Sans oublier qu'en tant que mineur, il doit étudier 3 heures par jour et ne doit pas dépasser une certaine durée de travail. Tout est chronométré, optimisé pour pouvoir utiliser les enfants acteurs au maximum. Et c'est ainsi que Tom continue de grandir en voyant les acteurs adultes travailler, faire évoluer leurs scènes. Il est impressionné, terrifié par Ralph Fiennes. Admire la simplicité et la discrétion de David Bradley, perce l'humour froid d'Alan Rickman. Il est aussi témoin du lien particulier qui se tisse entre Daniel Radcliffe et Gary Oldman. Il n'oublie pas pour autant sa quête de normalité, bien aidée par sa famille. Mais la saga prend toujours plus d'ampleur et on a l'impression qu'elle durera toujours. Je suis désolé Michael, je connais mon texte, je t'assure. Vraiment, je ne sais pas ce qui ne va pas. Devant le Studio 5, Tom Felton et Michael Gumbon fument une cigarette. Leur bouffée d'air comme ils aiment l'appeler. Cela fait plusieurs fois qu'ils essayent de jouer la scène de la tour d'astronomie. Celle où Drago tente d'accomplir son ultime mission. Tuer Dumbledore. Il est allé sur un plateau depuis tout petit, mais là, il craque au pire moment. C'est la scène la plus intense de Drago de toute la saga, mais ça ne vient pas. Il faut dire que ce sixième volet marque un changement profond dans la psychologie de Drago Malfoy. C'est le projet où le jeune serpentard est le plus mis en avant. Et pour interpréter Drago, il ne suffit plus de ricaner dans son coin. Tom le sait et le réalisateur David Yates aussi. Si on peut obtenir ne serait-ce qu'un pour cent d'empathie pour Drago, on aura gagné. Après avoir été si agaçant, la carapace de Drago se fissure. Lorsqu'on le plonge au cœur du mal et que sa famille est menacée. Lui qui se croyait aussi cruel que son père est confronté à sa conscience, à sa lâcheté et à une pression colossale. C'est énorme à représenter en quelques scènes et tout le monde compte sur Tom. Et c'est sur Daniel Radcliffe, son pire ennemi à l'écran, qu'il trouve sa source d'inspiration. C'est de lui qu'il estime avoir le plus appris et c'est en lui qu'il se reconnaît le plus. Harry et Drago sont pour Tom les deux faces d'une même pièce. Tom admire le travail qu'a accompli Dan durant toute la saga. Daniel Radcliffe a trouvé la force de développer autant Drago. Une brillante réussite qui a parfaitement retranscrit le dilemme moral du personnage et ses failles. Drago est torturé constamment, fini par craquer et est sauvé de justesse par Severus qui se charge de préserver son âme. « Drago n'est pas le He-Man qu'il souhaite qu'il était. » Cette scène, Tom sait que c'est son moment, il l'a préparé au maximum. Mais ça ne fonctionne pas et le voilà à se confondre en excuses auprès de Michael Gumbon qu'il n'aura qu'une réponse à lui offrir. Il lui explique qu'il est payé une fortune pour ce rôle. Et que si Tom continue de se planter, il aura une nouvelle voiture d'ici une semaine. C'est tout, un trait d'humour, de la bienveillance et les pieds de Tom touchent à nouveau le sol, la pression retombe. C'est ce qu'il avait peut-être oublié, les bons mots de Robby Coltrane, ce n'est qu'un film. Après cet échange, Michael Gumbon et Tom Felton retournent sur le plateau et tout se passe bien. Il obtiendra même les félicitations de J.K. Rowling pour sa superbe performance dans ce film. C'est un très... bittersweet goodbye. Je ne peux pas passer par les studios sans... Je ne peux pas parler de ça. C'est vraiment, oui. C'était... C'était notre deuxième maison. Souvenez-vous, nous sommes en 1997, c'est une fin de tournage pour le film The Borrowers. Le jeune Tom Felton est sur sa chaise, il pleure à chaudes larmes. Il ne comprend pas tout de ce qui lui arrive, mais le Tom Felton qui écrit ce livre l'a réalisé depuis. C'est que l'aventure soit terminée et que rien ne permettra de revivre cette période qui lui brise le cœur. On peut voir et revoir un film, mais pas revivre le tournage, le processus de création. Tous ces moments où l'équipe devient comme une famille, ça ne revient jamais, la vie les sépare. Le cœur du jeune comédien est en morceaux, alors imaginez un peu ce qu'il s'est passé lorsque le clap de fin a retenti pour Drago Malfoy. Harry Potter et les Reliques de la Mort est divisé en deux films pour une adaptation plus fidèle de l'ultime roman. Ce n'est pas le cas du tournage qui se fait d'une traite et qui est colossale pour toutes les équipes. Mais la fin arrivera trop vite selon Tom, et on le comprend. Même s'il ne s'agit pas de sa dernière apparition, je pense que la scène du manoir est la plus importante de Drago dans ce volet final. Cette scène où il choisit de ne pas identifier Harry et de leur donner une chance de s'en sortir. Dans la continuité du sixième film, Tom Felton arrive avec un regard, une grimace, à faire comprendre toute la détresse de son personnage. Dans le prince de sang mêlé, Tom a rencontré Helen McCrory, Narcissa Malfoy, sa mère à l'écran. Une personnalité qu'il a adoré du début à la fin et dont il a beaucoup appris. Selon l'acteur, c'est Narcissa qui apporte cette petite part d'humanité à son personnage. Cette part qui s'illustre lorsque Drago prend le Golden Trio en pitié et ne veut pas les achever. Et qui s'était aussi montré brièvement lorsqu'il hésitait à tuer Dumbledore. C'est elle encore qui lui donnera l'envie de retrouver sa famille à la toute fin de la bataille de Poudlard. Elle est toujours une femme très vile, mais elle a une gentilité et gentilité à Draco. Donc ça m'a aidé à explorer pourquoi Draco est un peu de l'air. Je pense qu'il s'agit de sa mère. Au manoir, Drago finit par choisir le bon chemin, celui qu'Harry a montré depuis toujours. Il n'est pas parfait, loin de là, mais arrivé à ses limites, il fait ce que son pire ennemi aurait fait pour la première fois de sa vie. Pour son dernier jour, Tom Felton tourne quelques scènes où Drago fuit la bataille de Poudlard. Et lorsque c'est fini, il retient ses larmes de toutes ses forces. Serre des mains, fait ses adieux et s'en va. La plupart des acteurs principaux ne sont même pas là. Ce n'est pas un moment comme on aurait pu se l'imaginer. Mais il n'y a pas que les acteurs qui ont compté dans son cœur. L'équipe technique est sa famille, elle est parsemée de bien des personnes qui sont devenues des amis très chers à ses yeux. Il tient bon au clap de fin, mais dès que la portière de sa voiture se referme, il fond comme jamais. Il redevient le petit enfant qui a fini de tourner The Borrowers et il en sera de même à la fin de tous ses autres projets. Et c'est ainsi que s'achève notre histoire. Celle d'un petit garçon qui aura tout fait pour rester un enfant normal dans un contexte extraordinaire. Le livre Par-delà la magie explore cette volonté beaucoup plus. C'est ainsi que Tom Felton est devenu Drago Malfoy, l'espace de Wii Film et comment cela a changé sa vie. Il y a bien bien des choses à découvrir sur ce qu'il s'est passé avant et ce qu'il s'est passé ensuite. Par-delà la magie traite toutes ces périodes à merveille. D'ailleurs, Tom Felton pense que paradoxalement, il n'a jamais été aussi imprégné par Harry Potter qu'après le tournage. Que ce qui l'a sauvé aussi, c'est de ne pas avoir fait de la saga une priorité absolue dans sa vie. D'avoir eu d'autres passions dévorantes comme la pêche, la musique ou ses amis tout simplement. Mais Tom allait affronter d'autres périls et traverser des périodes très sombres qui livrent sans honte dans son autobiographie. Et pour conclure définitivement, il est temps de rencontrer le troisième et dernier frère, Ash. Le plus proche en âge de Tom, le grand frère protecteur qui était dans son école. Un très grand cœur, quelqu'un de gentil mais instable psychologiquement. Au point de faire des séjours en hôpital à une époque où Tom est encore trop petit pour comprendre tout ça. Dans son livre, Tom pense qu'Ash était peut-être représentatif d'un mal psychologique qui touche les Felton. Et qui finira par le rattraper un jour. Vous pourrez découvrir tout cela et bien plus encore dans Par delà la magie des éditions Le Duc. Une superbe expérience vous attend, un livre bourré d'humanité et bourré d'anecdotes concernant notre saga préférée. Même si j'ai fait de mon mieux pour recouvrir le parcours de Tom Felton, j'ai évidemment mis de côté une énorme partie de la richesse de son livre. Si vous avez aimé cette vidéo, je ne peux que vous inviter à vous y plonger. La première lecture du premier film, la gifle d'Emma Watson, les bons mots de Richard Harris, le manteau d'Alan Rickman, l'accident du chocolat chaud ou la poupée Tom Felton. Autant d'histoire à découvrir dans cette autobiographie qui se lit toute seule. On se retrouve bientôt dans un nouvel épisode du Polynectar, à la découverte des histoires cachées derrière les grands noms de la saga Harry Potter. Etereens d'issy d' Etes d'en